Salut à tous, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle figurine d'une licence que j'apprécie plutôt pas mal, film de mon enfance, le 1, le 2, le 3, gros kiff absolu. TriZero redébarque avec une figurine de Rambo, après le premier succès de la figurine Rambo 3 dont vous êtes nombreux à avoir fait l'acquisition, et moi de même, ultra fan, une réalisation aux petits oignons, on a ultra kiffé cette figurine. Ils se sont dit, écoute on a quand même vendu pas mal de Rambo, on a même dû en reproduire tellement qu'il y a eu de demandes dessus, pourquoi ne pas faire la version de Rambo 1 ? Ils réenchaînent donc du coup sur cette figurine, on va regarder ce qu'elle donne par rapport à la première, parce que la première ils avaient mis le niveau déjà très haut, est-ce qu'ils ont maintenu ce niveau ? La réponse dans cette vidéo. Rambo 1, visuel dessiné de Sylvester Stallone, John Rambo, la licence, TriZero et OneSixKill, collectible figure. Je pense que désormais on ne devrait plus avoir de figurine de Rambo ou de moins de Stallone chez TriZero, puisque maintenant le Stallone Shop fabrique ses propres figurines. Il y a déjà la figurine de Rambo 1 qui est sortie aux Etats-Unis. Le problème du Stallone Shop, c'est qu'on ne peut acheter que sur leur site. Il est impossible d'acheter les figurines en Europe chez nos revendeurs, puisqu'ils se laissent l'exclusivité. Les tarifs aux Etats-Unis ne sont pas très chers, on est généralement entre 250 et 280 dollars. Par contre, frais de port plus douane plus TVA, on se retrouve pratiquement à 400 euros la figurine une fois arrivée en France. Donc faites gaffe, ne vous faites pas avoir par l'attrait du tarif donné sur le site. Ils ne vous parlent pas de TVA, de frais de port, de douane, ni quoi que ce soit. Donc vous êtes maintenant avertis. Surtout qu'au moment où je tourne celle-ci, hier ou avant-hier, la nouvelle figurine de Cobra est sortie également en précommande chez eux. 280 dollars, merci les Américains, j'aurais kiffé habiter là-bas. J'ai fait mes petits calculs et effectivement elle revient à 390 euros une fois arrivée en France. Ça fait un petit peu mal, mais par contre la figurine envoie du steak. Il est possible que je m'en prenne une tout de même et que vous l'ayez sur la chaîne en vidéo. Le visuel devant, le visuel sur le côté, on alarme, le petit logo holographique Tree Zero. Visuel sur la figurine, et ça m'a l'air pas mal, mais déjà, on voit déjà un petit problème ici, mais on va en parler. Les warnings habituels et on revient sur la même chose de l'autre côté. Au-dessus de la licence Rambo et en dessous, on retrouve uniquement le code barre. On est parti pour le contenu. Allez, on ouvre ça. Je remercie mon poteau Benoît. Cette figurine, je l'avais achetée personnellement à la base, mais honnêtement de vous à moi, je filtre énormément les 1.6 maintenant. Je garde pratiquement plus rien. Je kiffe pourtant Rambo 1, mais je voulais vraiment qu'un seul personnage par film ou par licence du moins. J'ai déjà le Rambo 3 de Tree Zero. Je me concentrerai uniquement sur un seul Rambo. Ça devient un petit peu compliqué de suivre, surtout que je fais des statues, etc. en même temps. Donc, à un moment donné, je ne suis pas Rothschild, bien que certains le pensent. Je dois, comme tout le monde, sélectionner ce que je garde ou pas. J'ai donc revendu mon exemplaire à Benoît, qui me permet tout de même de faire la vidéo. Des munitions en veux-tu, en voilà, et un poncho bien ensanglanté. Il vous explique comment mettre le tout. Et puis, sur l'étage du dessus, on retrouve la figurine, son couteau, deux armes, différentes mains et des pegs additionnels. On va dans le box, on se détaille tout ça. Les accessoires fournis avec cette figurine de Rambo. Malheureusement, chez Tree Zero, jamais de socle. C'est très embêtant, mais bon, c'est toujours comme ça. Le poncho ensanglanté à venir mettre par-dessus. Et puis, on a également la petite ceinture qui est juste là pour venir le nouer à la taille. On retrouve ensuite deux armes. La première, celle-ci. Un petit peu de weathering appliqué dessus. Ça doit s'ouvrir, à mon avis, pour y insérer des munitions, j'ai l'impression. Alors, on va regarder si ça s'ouvre. Peut-être pas celle-ci. Ouais, non. Celle-ci ne s'ouvre pas. Il y a les balles qui sont juste là. Hop. Avec la petite cartouche à l'intérieur. Celle-ci, par contre, elle, ici, on va venir insérer les munitions qui sont juste là, qui sont en quantité, en veux-tu, en voilà. Les parties qui sont ici se déplient également. Belle peinture. Belle usure dessus. Ça, à mon avis, ça va s'ouvrir également pour venir y insérer toutes les munitions. On retrouve ensuite des lots de mains. Des mains toujours bien texturées chez TriZero. Là, pour tenir le couteau. Également celle-ci. Pour tenir les armes. Belle petite veine dessus. Belle peinture. Top niveau. On retrouve le fameux couteau de John Rambo avec la petite cordelette à venir mettre dans le fourreau, dans sa main, ou également sur ce bâton, puisqu'on a cet énorme bâton avec une belle imitation du bois, de la corde nouée tout autour, et on peut y adjoindre le couteau dessus pour se faire une arme, voilà, de la sorte. Et on a à ce moment-là un bâton avec le couteau pour se battre. Des lots de munitions afin de les mettre autour du torse, autour de la taille, et dans l'arme. Il y a tout ce qu'il faut pour surarmer ce John Rambo. On passe sur la figurine. On a fait le tour des accessoires. Et comme d'hab, on va passer sur la figurine maintenant. Et on regarde ce que ça donne. Quelques petits plastiques à enlever que je conserve afin de remettre la figurine à neuf pour mon ami Benoît. On se retrouve sur la figurine de Rambo 1. Petit pantalon en jeans bien sali avec un petit cordage ici autour qui va venir tenir à la ceinture le petit fourreau du couteau. Il a ses bottes de combat brunes, fidèles au film également. Petit Marcel bien sali aussi devant. Et puis la musculature. Les superbes bras en seamless sans articulation visible de tri-zero. On aime plutôt le réalisme. Les petites veines, il est plutôt badass. Les petites mains, on a vu que c'était quand même super bien géré. Des pegs pour moi un petit peu gros pour la morphologie du bras et le design. On voit que ça refait vraiment une grosse boule. On aurait pu avoir quelque chose de plus dissimulé à l'intérieur ou à l'intérieur de la main pour avoir un truc un peu plus esthétique. Il y a du sang de blessure. C'est bien fait. Le sang est vraiment coagulé et accoulé. J'adore vraiment. Et puis une musculature, plutôt pas mal. Il serait quand même un petit peu trop musclé pour le Rambo 1. Trop dessiné au niveau des muscles. Il est un petit peu plus slim dans ce film. Mais de face comme ça, ça fait quand même le job. On regarde la tête. Oh là là, la tête elle est sublime. Ah ouais, la tête elle est sublime. Et la tête, je retire le petit plastique. Et pour moi cette tête dépasse à des années-lumière celle qu'a fait le Stallone Sly Shop. Franchement, le grand boin du Stallone Shop, là, on reconnaît. On reconnaît Stallone, mais il y a un problème dans les yeux. Ici, il a son regard de chien battu. La petite bouche avec la petite lèvre qu'on connaît, la petite expression de bouche de Stallone. Petit bandeau brun qui ressort par les cheveux en Mixon Media. Le sang qui coule de profil, c'est un truc de fou. Le sang super bien peint également de la tempe qui vient descendre et qui a coagulé aussi. Le petit bandeau, on le revoit également ressortir sur l'arrière de la tête par-dessus les cheveux. Sublime. Franchement, cette figue de Rambo, je suis en train de regretter de l'avoir vendue. Parce qu'elle est vraiment, vraiment très très belle. Petite folie. On assemble le tout, on se fait une ou deux poses, on regarde ça dans le box, c'est parti. Figurine tournant seule sur elle-même, sans accessoire, sortie de boîte, pour vous montrer de pied à la tête la réalisation de TriZero sur ce Rambo First Blood. On l'a constaté ensemble, on l'a vu lors du descriptif de la figurine lorsque je vous l'ai montré. On a vraiment une très très belle figurine, bien réalisée. Musculature. On voit qu'il est quand même super musclé. Et j'ai quand même l'impression que c'est le même body que Rambo 3 qui a été utilisé au final sur le Rambo 1. Donc Rambo 1, Stallone n'était pas musclé de la sorte. Mais ça match plutôt pas mal. On va l'accessoiriser, on se fait une ou deux poses, c'est parti. Voilà, première petite pose, premier look avec les ceintures de munitions autour de la taille, autour du torse. Énorme arme dans les mains, également avec les munitions qui tournent et qui s'enroulent autour du bras. Ça c'est le premier look que je peux donner à ce John Rambo. Donc un look ultra armé, couteau également dans le fourreau. Comme ça il pète, il n'y a pas envie de le faire chier du tout le petit Rambo. Voilà, deuxième look disponible sur ce Rambo, la version chasseur. Celle que moi personnellement je préfère entre les deux. Si je devais exposer ma figurine dans ma vitrine avec Rambo 3 justement, c'est plus cette version là que j'exposerais dans la mienne. Vous me direz vous laquelle vous avez préféré, version super armée ou version chasseur. On est parti pour la conclusion les amis. C'était pas ma guerre colonel ! On connaît le refrain, en tout cas TriZero. Nous on commence à connaître le refrain de figurines de plus en plus exceptionnelles chez ce fabricant. Un énorme merci à eux de nous réaliser des pépites de la sorte. Gros level up chez eux justement depuis la sortie de la Rambo 3. Tout ce qui sort, à mon avis ils ont dû changer d'usine pour la peinture parce qu'elle est de plus en plus exceptionnelle. Et ils ont dû engager de magnifiques sculpteurs parce que les sculptes sont juste sublimes. Donc merci TriZero parce que ce sont des figurines en plus qui ne sont pas très chères à l'achat comparé aux grosses marques comme Hot Toys, Sideshow et autres. Ces figurines généralement sont aux alentours de 200-230 euros, ce qui est plutôt correct pour la prestation. Hot Toys on a largement dépassé maintenant les 300 euros sur la figurine de base. Donc merci à TriZero de nous sortir une fois de plus des pépites comme celle-ci. La figurine, forcément moi je ne peux que vous la conseiller. Si vous avez raté la Rambo 3 qui est très difficile à avoir aujourd'hui, vous avez une alternative d'avoir un très bon Rambo dans votre collection avec celle-ci. Maintenant il faut aimer le look de ce premier film. C'est vrai que le Rambo 3 avec le Marcel noir, le petit pantalon tactique noir et autres, c'était un look qui était quand même plutôt badass. Pas parfaite non plus au niveau de la figurine. Musculature un petit peu trop développée pour le Rambo 1. C'est mon avis personnel et puis comme toujours, lorsque vous pliez le bras, cette petite pliure dans le silicone ici disgracieuse. Malheureusement ça c'était le cas sur la première figurine du nom. C'est le cas sur celle-ci puisque c'est le même body pour moi qui a été utilisé. Vous me direz vous également les amis, quelle version vous avez préférée ? Version ultra armée comme la petite version qui est ici que je vous ai fait en pause. Ou alors la version plutôt sauvage, sauvageonne, chasseur comme celle-ci. Pour moi personnellement, pour Rambo 1, j'opterais plus pour celle-là. J'attends votre avis dans les commentaires, parlez-moi de tout ça. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description. Elle ne doit pas tarder à arriver en Europe je pense cette figurine puisqu'elle est sortie il y a quelques mois chez TriZero. J'ai beaucoup de retard suite à mon déménagement sur la vidéo. Donc au moment où elle sort, il est possible qu'elle soit déjà disponible en Europe. Mais vous trouverez tout ça juste là en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, faites comme d'hab. Likez-moi cette vidéo avec le petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. afin de ne pas rater peut-être la figurine de vos rêves. Merci à tous de nouveau de m'avoir suivi. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, c'est le bouton rejoindre. Vous cliquez dessus, vous prenez le petit abonnement mensuel. Et vous voyez toutes ces vidéos. Des fois, une semaine, 15 jours, un mois, jusqu'à trois mois parfois à l'avance. En fonction du rythme de diffusion. Puisqu'actuellement, il y a plus de 80 vidéos en avance pour les membres soutiens. Et plus je reçois de produits, plus il y a de vidéos. Malheureusement, vous savez que je ne peux pas diffuser plus d'une vidéo par jour. Ça deviendrait un petit peu le foutoir. Aussi bien pour vous que pour moi au niveau visibilité, vous n'auriez pas le temps de voir toutes les vidéos. Donc, très peu de chaînes YouTube dans le domaine, même pratiquement aucune, ne sort une vidéo par jour, tous les jours à 19h30. Donc, si vous voulez les voir en avant-première et avant tout le monde, et dans le nombre qui existe actuellement, c'est le membre soutien, le bouton rejoindre. Allez, merci à vous de m'avoir regardé pour cette vidéo. A très bientôt les potos, pour une prochaine vidéo, tous les soirs à 19h30. Salut à tous.